alors je remercie encore studiosport m'avoir permis de réaliser cet essai puisque j'ai pu essayer donc le evo 2 pro donc en 6k de hotel robotics et le evo 2 en 8k et je peux dire que j'ai été très impressionné par ces deux drones alors ces drones là c'est pas une nouveauté puisqu'ils existent depuis plusieurs mois sauf que en france notamment en europe ils n'étaient pas importés et donc on pouvait pas les utiliser parce qu'on n'était pas sur la même gamme de fréquences et on n'avait pas les fréquences homologues depuis quelques mois ils sont arrivés sur le marché européen ils sont donc homologués sur la bande de fréquences autorisées en france ils sont pas homologués c'est eux drones avec une classe spécifique ils n'ont pas non plus de signalement électronique ils sont pas équipés nativement j'ai contacté le support hôtel robotics ils m'ont dit qu'ils travaillaient là dessus et que peut-être effectivement ça arriverait un jour alors je ne sais pas je ne sais pas du tout si c'est réellement le cas ou pas à l'heure actuelle où je vous parle en tout cas ils n'ont pas de signalement électronique à distance interne et ils n'ont pas non plus l'homologation une classe spécifique à part ça ça reste des drones vraiment très intéressant j'ai été bluffé et je dois dire que c'est une grosse surprise pour moi c'est un des meilleurs drones voire même des meilleurs drones de 2020 que j'ai pu essayer un des gros avantages de ce evo 2 c'est notamment la possibilité de changer la caméra la nacelle c'est à dire qu'on peut l'interchanger soi même donc ça en fait un drone modulaire on garde le corps du drone et on met l'optique le type de caméra qu'on veut je crois même qu'on peut mettre une caméra thermique à la place donc ça c'est vraiment intéressant pour les professionnels on a un drone qui pèse un peu moins de 1 kg 2 donc qui reste similaire à un mavic 2 pro puisqu'on est dans la gamme donc inférieure à 2 kg donc au niveau réglementation c'est pas plus contraignant il est équipé de pas moins de 12 caméras de détection d'obstacles donc il y en a devant dessus derrière sur les côtés donc je dois dire que c'est pareil c'est une grosse surprise pour moi lors de cet essai c'est ses possibilités ses capacités en termes de détection d'obstacles notamment dans le tracking où il était très très efficace même lors de mes thèses donc c'était l'hiver les armes n'avaient pas de feuilles donc c'est des petites branches assez fines et bien il a fait quasiment un sans faute enfin vraiment j'ai été très serein à ce niveau là donc vraiment une détection d'obstacles très très efficace en 360 degrés donc là il fait encore mieux selon moi que le mavic 2 pro pour le reste c'est un drone assez compact qui est repliable donc qui est facilement transportable même s'il est un petit peu plus lourd que le mavic 2 pro effectivement il prend un petit peu plus de place mais je pense qu'avec le support le sac adapté ça devrait pas poser trop de soucis et donc je trouve que c'est très polyvalent on a sa couleur orange qui est très visible donc encore une fois dans une utilisation professionnelle pour moi c'est un gage supplémentaire de sécurité son autonomie est annoncée à 40 minutes lors de mes tests encore une fois c'était l'hiver il faisait très froid je volais 30 minutes sans problème donc je pense que effectivement c'est un drone qui est aussi si je le compare toujours au mavic 2 pro qui est plus endurant donc il ya plus d'autonomie c'est peut-être aussi pour ça qu'il est un petit peu plus lourd parce qu'on a quand même une batterie alors c'est une 3s qui est assez imposante quand même effectivement mais au terme d'autonomie on est vraiment très très confortable et au niveau finition il n'a rien à envier un appareil dji il est vraiment très bien fini les matériaux font très sérieux ça a l'air très très costaud très fiable franchement j'ai eu aucun souci et encore une fois je suis vraiment impressionné par ce drone ensuite côté radio commande alors c'est sûr que si je la compare au smart controller elle fait pas le poids entre guillemets en revanche si je la compare à la radio commande du mavic 2 pro je la trouve un tout petit peu moins ergonomique on n'a pas notamment les boutons sur le côté qui permettent de passer en mode rapide que soit en mode tripod normal ou sport sur un drone dji là il faut rentrer dans l'application c'est des petites choses comme ça mais qui font au niveau de l'ergonomie c'est un peu moins pratique on a bon bien sûr tout ce qui est bouton retour à la maison le bouton de mise en marche le bouton de décollage ou d'atterrissage automatique on a la molette de la caméra qui est placée au dessus du bouton de déclenchement qui pour moi est moins pratique surtout l'hiver avec des gants j'avoue que c'était pas très pratique je préférais avoir la molette en dessous au niveau du support smartphone il est très bien fait même un grand smartphone avec ma protection ça rentre sans problème en revanche si vous voulez passer sur une tablette là il faudra passer sur un support spécifique au niveau des manches de la radio commande ils sont précis et donc très agréables au pilotage j'ai rien à dire de ce côté là en revanche on a deux boutons raccourcis qui sont sous la radio commande qui sont pas pratiques parce que déjà dès qu'on prend un peu en main la radio commande on appuie dessus et surtout pour qu'ils soient effectifs donc on va dans l'application avec les raccourcis dédiés en revanche il faut maintenir appuyé deux secondes donc par exemple si je veux faire pivoter la caméra mais du coup il faut que je reste appuyé deux secondes encore une fois au niveau ergonomie c'est pas aussi précis aussi ergonomique qu'une radio commande dji mais bon elle fait l'affaire il n'y a aucun souci autre petit détail que j'aime pas trop c'est la position du câble lorsqu'on ouvre l'emplacement pour mettre le câble et bien du coup je trouve que c'est assez gênant donc voilà au niveau de la radio commande au niveau ergonomie on peut faire mieux mais elle a un avantage majeur c'est à dire qu'on peut avoir donc on a un écran lcd qui qui permet d'avoir un maximum d'informations mais également on peut passer de l'information télémétrique à l'information en fait de la caméra c'est à dire qu'on peut avoir le retour vidéo en appuyant sur la touche display et ça c'est vraiment un plus c'est à dire que si on veut faire une prise de vue rapide si on n'a pas le temps de mettre le smartphone ou voilà juste pour faire une captation très rapide et bien on peut se servir de la radio commande sans forcément brancher un smartphone ou une tablette dessus il suffit de passer en mode display on a le retour vidéo alors on n'aura pas accès à tous les modes de l'application tous les modes de vol spécifiques mais on pourra faire une prise de vue on pourra même accéder aux réglages de la prise de vue que ce soit en photo ou en vidéo donc pour ça avantage au niveau de la radio commande donc de l'evo 2 où on peut passer en mode display et avoir le retour vidéo sans utiliser le smartphone donc voilà pour la présentation physique et matériel du drone donc la différence entre le 6k donc le evo 2 pro et le 8k ça va être juste la caméra donc sur le 6k donc sur la version pro on va avoir le capteur 1 pouce donc il va pouvoir filmer jusqu'à 6k même si c'est pas exactement de la 6k en terme de résolution mais ça reste un capteur 1 pouce avec une ouverture qui va de 2,8 jusqu'à 11 côté evo 2 version 8k on a un capteur un peu plus petit qui filme en 8k donc une meilleure résolution donc on a un capteur qui laissera rentrer un petit peu moins de lumière mais en revanche une meilleure résolution personnellement je préfère la version 6k puisque j'aime bien avoir un maximum donc de d'informations et le capteur 1 pouce permet donc d'avoir en termes de photos ou de vidéos un maximum d'informations on a une résolution inférieure mais franchement quand on a de la 6k c'est largement suffisant puisque après il faut avoir les outils pour le traiter et d'ailleurs pour moi je l'utiliserai pas forcément en 6k mais c'est un argument supplémentaire puisque avec le capteur 1 pouce même si on filme en 4k on peut monter par exemple jusqu'à 60 fps ce qu'on peut pas faire par exemple sur le mavic 2 pro qui est un capteur 1 pouce donc déjà hormis la résolution qui est supérieure par rapport à mavic 2 pro on a également donc des vitesses d'enregistrement donc de fréquences d'image plus élevées que ce soit en version pro ou en version standard avec le evo 2 et donc puisqu'on parle du capteur j'avais un peu des doux je me suis dit 6k 8k ok bon bah c'est une grosse résolution mais ce qu'on va voir vraiment autant de détails qu'un mavic 2 pro autant de piquets voilà autant d'aisance dans des situations un peu complexes au niveau de la luminosité au niveau de l'éclairage et franchement j'ai été très impressionné je m'attendais pas jusqu'à ce que je commence le montage et le dérush donc des séquences vidéo alors c'est très poussé sur le evo 2 que soit encore une fois les deux versions on a vraiment plein de paramètres on peut agir sur énormément de paramètres un peu comme une caméra professionnelle le menu est très complet donc que ce soit sur tout ce qui est vitesse fréquence d'image le l'obturateur vitesse d'obturateur les iso etc etc la balance des blancs on a un mode log bien sûr un mode normal alors tous les tests que j'ai effectué que ce soit avec les evo 2 ou le mavic 2 pro j'ai effectué ces tests là sans filtre ND puisque je n'en avais pas donc sur les evo 2 donc j'ai fait pareil sur le maic 2 pro j'ai fait des tests en mode automatique pour voir comment il se débrouillait et après je suis passé en mode log donc des logs pour le mavic 2 et en log pour le evo 2 parce que j'estime que ces drones là se destine plus à quelqu'un qui maîtrise donc ces formats là et qui va avoir un maximum de latitude en post production puisque on peut filmer donc en 4k 10 bits avec donc avec ces drones là donc comme le mavic 2 pro et donc autant utiliser tout le potentiel et c'est pour ça que je me suis dit que je vais effectuer la majorité donc de mes tests en mode log pour vraiment avoir une latitude et voir ce qu'on peut faire derrière en termes de prise de vue on a bien sûr le jpeg et l'euro pour les photos en vidéo on a un mode hdr en 4k alors après ce qu'on a réellement besoin de filmer en 8k ou en 4k bien déjà que la 4k c'est pas facile à travailler sur un ordinateur standard il faut avoir les ressources derrière en termes de traitement mais je trouve que c'est quand même un avantage puisque on a une meilleure résolution quand j'ai regardé les rushs du evo 2 j'ai eu l'impression de respirer parce qu'on a vraiment un champ de vision donc un fov qui est très important par rapport au mavic 2 pro logiquement puisqu'en plus avec le mavic 2 pro je filme en hq donc haute qualité il croppe un petit peu et ce qui fait qu'on a vraiment un champ de vision qui est beaucoup plus réduit et quand on visionne les enregistrements du evo 2 et bien on a l'impression vraiment d'être sur un grand angle donc c'est vraiment pour moi une latitude supplémentaire par rapport à la prise de vue même s'il faut toujours bien cadrer etc en drone bah parfois on est à l'extérieur on voit pas très bien sur le retour vidéo etc etc donc ça laisse un petit peu plus de latitude encore une fois en post production puisque la 8k ou la 6k ça va vous permettre surtout de pouvoir garder et donc de réduire de renier dans l'image et de garder uniquement ce que vous souhaitez alors on peut exploiter le 6k en le réduisant dans la timeline que ce soit à 4k ou même moins en 1080 si vous voulez bon après c'est au choix mais ça permet d'avoir une très très bonne qualité et en crepant dans l'image on peut avoir encore une très très bonne résolution avec une qualité donc de zoom qui est supérieur au maic 2 pro et ça aussi c'est une des fonctions intéressantes sur ces deux drones c'est qu'on va pouvoir zoomer jusqu'à huit fois alors c'est un zoom numérique on va perdre un petit peu en qualité au fur et à mesure mais on va pouvoir zoomer deux fois trois fois sans voir trop de différence au niveau de la qualité si vous faites une prise de vue pour de l'inspection par exemple quand vous êtes en l'air votre drone va vous permettre de faire un zoom jusqu'à huit fois et de voir très très bien une partie de ce que vous voulez filmer que ce soit pour le cadrage ou pour l'inspection ça c'est vraiment un réel plus alors ce qu'il faut savoir également c'est que quand on filme en 8k ou en 6k et bien on a des fichiers qui vont être plus lourds comparé à la 4k donc que ce soit en termes de stockage ou de traitement d'image donc j'ai filmé une séquence de 20 secondes et on peut voir la différence que ce soit en 4k en 6k ou en 8k on a quand même une petite différence au niveau du poids donc c'est sûr qu'en termes d'espaces de stockage et bien c'est aussi à prendre en compte en termes de plage dynamique et de qualité d'image ou de netteté d'image j'ai pas trouvé de différence entre un mavic 2 pro et un evo 2 pro avec la version 8k on a peut-être un petit peu moins de détails je trouve c'est très peu perceptible mais surtout on a une plus grosse résolution donc le 8k il va vous permettre à même distance en fait de pouvoir zoomer beaucoup plus dans l'image personnellement encore une fois moi je m'orienter plus vers la version pro donc en 6k le 8k j'en ai pas énormément l'utilité mais voilà pour ceux qui veulent faire un zoom important donc dans l'image ou exploiter une très grosse résolution et bien ce moment là il faudra s'orienter vers le 8k même si je préfère la qualité donc du 6k puisqu'on a un plus grand capteur on a plus d'informations pour moi on est à la hauteur d'un dji voire même je préfère ça c'est mon avis personnel le rendu même en log en post production du evo 2 et je trouve qu'on arrive à une qualité d'image qui moi me satisfait encore plus que le mavic 2 pro sur le champ de vision où on a vraiment une attitude beaucoup plus élevée avec la version du evo 2 pour en savoir plus au niveau de la qualité d'image que ce soit avec le maïc 2 pro ou avec le evo 2 je vous renvoie vers la vidéo de paladrone qui a fait une analyse et je suis d'accord avec ses conclusions pour moi il ya très peu de différence en termes de rendu en termes de qualité maintenant moi ma préférence va aller vers le evo 2 pro puisque encore une fois donc on a un capteur un pouce 6k et qui permet donc de filmer en 4k jusqu'à 60 images par seconde qu'on a une fréquence d'image plus élevée que le maïc 2 pro donc on a encore plus de latitude et plus de possibilités avec ce evo 2 pro ensuite en termes de vol intelligent il va manquer des petites choses par rapport à un appareil dji par exemple on n'a pas le mode panorama avec le evo 2 fin au moment où j'enregistre cette vidéo en tout cas j'ai pas trouvé de fonctionnalités qui permettait de faire un panorama panoramique automatisé maintenant ça n'empêche pas de le faire en manuel mais à côté de ça on a par exemple des fonctionnalités supplémentaires comme tout ce qui est des fonctionnalités de mapping pour notamment des utilisations professionnelles on va pouvoir faire donc des missions spécifiques que ce soit en mission waypoint on va pouvoir préparer une mission waypoint offline c'est à dire que le drone éteint on peut préparer dans l'application ses missions contrairement au mavic 2 pro il faut allumer le drone et c'est moins facile je trouve à réaliser sur un appareil dji donc là avec l'application dédiée du evo 2 je trouve que c'est très pratique pour faire une mission waypoint mais on peut aussi bien faire des missions spécifiques comme du mapping donc pour une utilisation professionnelle encore une fois c'est avantage au evo 2 dans les autres modes de vol proposés on a bien sûr donc le mode orbite ou point d'intérêt qui permet donc de faire un point d'intérêt autour d'un point spécifique avec des petites variantes on a un mode hyperlapse et on a le mode tracking donc comme les fonctions que propose dji donc on a des variantes on a le drone le evo 2 qui est sur place et donc qui vous cadre en faisant pivoter donc la caméra tout le temps vers le sujet sélectionné on a le mode où il va vous suivre par le côté ou alors on a le mode où il va vous suivre de manière intelligente quoi que vous fassiez il va se placer de manière optimisée que ce soit en termes de tracking et d'évitement d'obstacles combinés justement à cette fonction là pour moi il est plus efficace qu'un mavic 2 pro sans souci il se débrouille peut-être même mieux qu'un mavic r2 je trouve que son son placement est plus intuitif et plus naturel et surtout encore une fois près des arbres avec les petites branches j'ai vraiment été impressionné j'ai été très en confiance voire même parfois j'étais un peu bluffé j'étais prêt à appuyer donc sur le bouton pause et en fait ici on est très très bien sorti donc en termes de tracking intelligent il a une intelligence artificielle qui permet de modéliser je crois donc l'environnement et de se positionner par rapport à ça et d'anticiper justement les déplacements et donc ça amène un tracking qui je trouve est beaucoup plus fluide beaucoup plus efficace et en termes de d'évitement d'obstacles et bien je l'ai jamais mis en défaut il est très très efficace de ce point là donc franchement j'ai été impressionné et globalement en termes d'application elle est très très riche j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de nouveau la plupart du temps qu'on essaye des drones j'ai un peu l'impression que c'est du dji copier coller et adapter un petit peu là j'ai eu l'impression que ce soit sur la conception du drone ou de l'application que c'est vraiment pensé de zéro sans copier quelqu'un ou quelque chose enfin un autre modèle mais que ça a été développé vraiment de manière ergonomique en pensant uniquement à l'utilisateur et c'est vrai qu'en termes de fonctionnalité au niveau de l'application elle est très très complète parfois peut-être même un petit peu trop tellement elle est très complète et il y a plein de réglages possibles donc c'est pour ça que je pense que ce drone là il se destine vraiment à des amateurs très éclairés ou des passionnés de photos ou de vidéos ou alors des professionnels pour moi c'est vraiment un outil idéal parce qu'on peut agir sur vraiment beaucoup de paramètres il va manquer quand même quelques petites choses comme la sensibilité de la caméra on peut régler la vitesse de rotation d'inclinaison mais on peut pas agir aussi finement que sur un appareil dji sur l'inertie et sur la sensibilité plus plus fine donc bon voilà des petites choses comme ça mais bon à l'usage c'est pas trop trop gênant franchement j'ai vraiment pu faire ce que je voulais avec ce drone là alors en termes de superlatif ce drone là il n'en manque pas que ce soit même en termes de précision de stabilité de précision lors des rth à chaque fois il fait la cible vraiment au centimètre près j'étais impressionné également en termes de stabilité en l'air pareil donc en termes de qualité vidéo comme on l'a vu donc pour moi c'est vraiment un très bon drone maintenant il ya quand même quelques petits inconvénients qui sont un peu regrettables et j'aimerais bien qu'ils s'améliorent mais bon comme je l'ai dit au niveau de la radio commande au niveau de l'ergonomie j'aimerais bien pour passer du mode trépied au mode sport rapidement et sans forcément passer par l'application parce que quand on utilise par exemple le mode trépied et bien du coup il faut aller dans l'application quand on sort pour revenir en mode normal on a un message d'avertissement il faut cliquer une deuxième fois sur ok donc c'est pas aussi rapide que si on avait un petit switch sur la radio commande moi j'aime bien pouvoir passer le mode sport pour me placer et ensuite repasser en mode cinéma ou trépied pour pouvoir faire des plans fluides et tout ça c'est vrai qu'avec l'application hôtel robotics et bien du coup il faut rentrer dans l'application c'est un petit peu plus long un peu moins facile d'ailleurs pour passer en mode sport il faut rentrer dans l'application aller dans les paramètres et choisir le mode spécifique on peut voler jusqu'à 72 km heure donc en vitesse de déplacement encore une fois on est similaire un dji mavic 2 pro on n'a pas de fonction focus tracking comme on pourrait avoir sur le mavic air 2 c'est à dire qu'on sélectionne une cible et après on peut piloter le drone de manière libre et le drone va tout le temps garder donc dans le cadrage la cible qu'on a justement délimité alors avec le evo 2 que soit l'une ou l'autre version et bien on peut faire du tracking mais on n'a pas ce mode libre où on peut piloter le drone et aller là où on veut tout en gardant donc la personne ou l'objet traqué donc voilà ces petites petites choses également qui serait bien en plus avec peut-être aussi le mode panoramique ce serait pas mal aussi donc mais globalement voilà ce sont des petits détails qui à l'usage sont pas gênant pour moi ce qui est important quand je fais voler un drone avant tout moi je fais de la prise de vue vidéo enfin voilà donc j'aime bien avoir la qualité la meilleure la plus fine possible et donc la version pro pour moi c'est celle que je préfère même si le wika une très très bonne résolution pour la petite différence entre guillemets de prix personnellement je partirai plus sur le evo 2 pro pour avoir le capteur un pouce pour avoir une meilleure qualité d'image une meilleure plage dynamique c'est également un argument commercial si vous êtes télépilote professionnel et bien pour vos prestations vous pouvez vendre de la 6k ou de la 8k comparé à de la 4k sur un mavic 2 pro pour le même prix en gros et ben du coup c'est un argument supplémentaire commercial et vous pouvez aussi filmer donc en 4k jusqu'à 60 images par seconde donc c'est aussi un argument supplémentaire et il est fiable et robuste et donc pour moi c'est vraiment la surprise de cette année 2020 même si au moment où j'enlise la vidéo on est en 2021 et si je devais changer mon mavic 2 pro aujourd'hui et bien c'est celui ci je prendrai autre avantage non négligeable pour les professionnels c'est qu'on n'a pas de nfz de no fly zone comme les appareils dji c'est à dire qu'on peut voler là où on veut à partir du moment où on ait les autorisations bien sûr si vous êtes professionnel c'est des démarches administratives en moins et donc plus de temps de gagner et plus de facilité dans vos missions donc vous l'aurez compris pour moi c'est une très belle surprise de cette année 2020 même si je publie ma vidéo en 2021 les tests j'ai effectué en 2020 et pour moi il surpasse mon mavic 2 pro tant aimé et je dois dire que si je vais changer de drone actuellement et bien c'est pour celui ci que je m'orienterai donc la version evo 2 pro même si la version evo 2 en 8k et bien tout à fait satisfaisante personnellement je préfère m'orienter vers un capteur 1 pouce avec une meilleure donc plage dynamique et des meilleures possibilités en termes de captation et c'est vrai que par rapport au mavic 2 pro bien j'ai de la 6k et je peux enregistrer aussi jusqu'à 60 fps en 4k donc pas mal d'arguments positifs même s'il ya des petits arguments négatifs notamment au niveau de l'ergonomie de la radio commande surtout si je compare le smart contrôleur du mavic 2 pro c'est sûr que là il faudrait que hotel robotics puisse nous proposer quelque chose de similaire ou au moins d'équivalent que le smart contrôleur et là ce serait pour moi le drone idéal en termes de garantie et de services à prévente et bien depuis que la marque est officiellement importé en france vous pouvez l'acheter donc notamment chez studio sport et vous aurez donc le service à prévente et la garantie comme n'importe quel autre appareil voire même vous aurez peut-être un petit peu plus de latitude que la marque DJI puisque je sais pas si vous avez suivi l'actualité mais a priori la marque DJI est blacklistée donc pour les entreprises aux états unis donc on va voir à long terme ce que ça va donner mais là on est sur une marque donc américaine importé en france officiellement avec un service digne de ce nom d'ailleurs je les ai contacté justement par rapport à l'éventuelle homologation ce et au signalement électronique qui m'ont répondu très rapidement et de manière assez positive donc on verra ce que ça donne vous l'aurez compris j'ai vraiment été enthousiasmé par ces deux drones donc merci encore à studio sport m'a permis d'effectuer ce test je vous mets le lien dans la description de cette vidéo si vous voulez plus anciennement sur le modèle 8k ou sur le modèle 6k personnellement mon choix se rend vers le evo 2 pro avec son capteur un pouce en 6k pour moi c'est un outil dédié à l'usage professionnel ou alors à l'usage très poussé en amateur que ce soit en termes de qualité vidéo ou photo personnellement si je devais changer mon maïque 2 pro aujourd'hui c'est celui ci que je prendrai sans aucun doute d'ailleurs si vous êtes télé pilote professionnel ça vaut le coup de s'intéresser à cette marque là peut-être de les essayer de vous renseigner un petit peu parce que c'est vraiment un outil pour moi ultra performant très fiable très robuste et qui répond vraiment aux attentes donc des utilisations pourrait en avoir donc en plus on peut l'équiper également d'une caméra thermique donc vraiment moi c'est une marque que je vais suivre peut-être qu'ils auraient intérêt justement hôtel robotics à sortir un modèle plus orienté grand public pour le loisir moins cher et moins et plus léger en tout cas c'est une marque que je vais suivre et on en reparlera certainement sur la chaîne d'ici là moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao